Accordées aux jeunes filles-mères et aux indigents par le gouvernement, les aides financières ne sont plus perçues par les ayants droit depuis quelques années déjà. D'où ces plaintes des populations rurales. Ça fait longtemps qu'on nous a coupé cet argent. Depuis 2013, on n'a tous plus cet argent. On nous a coupé l'argent. Tout le monde est fâché. Nous qui n'avons pas de travail comme ça, une vieille comme moi, je garde mes enfants seuls avec les petits-fils pour le moment. On ne sait pas ce que l'État nous réserve. Il n'y a rien, même pas un signaux. L'interruption de cette aide par la CNAMGES cause un grave préjudice aux familles bénéficiaires. Avec cet argent-là, on faisait quand même vivre nos enfants. Par exemple, la rentrée scolaire arrive, tu peux faire quelque chose avec. Et nous-mêmes, tu peux chercher à faire une petite activité aussi avec. Cet argent aidait beaucoup les jeunes mamans. Si tu prenais l'argent de trois enfants, tu peux faire les papiers de ton enfant. Une initiative pourtant louable, le non-respect de ces engagements vient remettre en cause la volonté des autorités de subvenir aux besoins des populations vulnérables. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.